Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu différente de d'habitude, nous allons parler de Trade Republic car j'ai fermé des positions sur la plateforme et il y en a une toute nouvelle que je rentre en DCA avec un montant plus élevé d'ailleurs que sur les autres positions que j'ai déjà. On va parler un petit peu de Redbubble, la plateforme de vente sur demande et nous allons parler pour finir un petit peu de crypto-monnaie avec la crypto-monnaie UPMP. Mais commençons donc avec la plateforme Trade Republic. Nous voilà sur la page d'accueil de mon portefeuille où l'on peut regarder ici mon portefeuille avec 2953,37, 25... Voilà ça fluctue, le marché est encore ouvert au moment où je tourne cette vidéo. Ici sur un mois une perte de 75,26€ qui correspond à 2,48%. Je le répète rien n'est perdu tant que c'est pas fermé et rien n'est validé. Par exemple si je vais sur max ici donc les 474,16€ que je gagne depuis le début que j'ai ouvert mon compte sur Trade Republic ne sont pas réellement gagnés étant donné que je n'ai fermé aucune position. Mais comme on peut le voir d'ailleurs on est à plus 19,11% depuis la création de mes portefeuilles. Ici nous avons eu une belle montée avec une petite redescente mais voilà là ça repart directement. Si on regarde un petit peu on va pas refaire le tour des sociétés car dernièrement je vous ai fait une vidéo justement sur la plateforme Trade Republic en vous montrant un petit peu chaque position que j'avais avec les différents justement montants et les programmes d'investissement. Sachant que tous les programmes d'investissement sur bah voilà en gros pardon hop toutes les sociétés que j'ai ici c'est 5€ chaque semaine d'investissement pour chaque société sauf ici sur Amazon. Et donc là maintenant il y a une petite nouvelle qui va arriver si on regarde ici sur hop je ne dis pas de bêtises épargne non ça va être sur ordre. Ici on voit donc 5€ le S&P 500 dans 3 jours, MSCI, Core MSCI World, Coinbase, Global Water, BlackRock, Panafrica ici, Walt Disney, Apple, BYD, ADR, ici Realty Income, Saint-Gobain avec 5€, MSCI China USD avec aussi 5€. Et ici nous avons Tesla où je rentre à 15€ par semaine, on va regarder justement pourquoi je rentre à 15€ par semaine sur la société Tesla. Pour cela recherchons directement la société Tesla au sein de la plateforme Trade Republic. Nous regardons ici sur un jour, elle a déjà bien performé sur un jour 13,93, 96%. Ça m'ennuie sachant que mon plan d'investissement programmé n'a pas été encore pris en compte, j'ai déjà un plus 13,89 sur une journée, autant dire bon on arrive sur le 14%. Si on regarde sur une semaine, elle a déjà pris 35,38%, sur un mois on est à 11,32% où là ça reste un petit peu plus correct. Sur 6 mois elle est en baisse donc j'achète au plus bas depuis 6 mois, sur un an elle est un petit peu remontée. Mais si on regarde, voilà moi c'est dommage parce que quand j'ai vu le prix, voilà on était à 160, là on a déjà repris 19. Je vais rentrer mon plan programmé, sachant que je me base sur des plus hauts ici, si on regarde à 258. Ici on est monté à 260, voilà en gros 260. Si on va même sur 5 ans, on est monté encore même bien plus haut sur 5 ans. Ici 350, bon sur une durée de 5 ans, ici on voit que c'est bien descendu quand même, que pour le moment le cours était en descente. Ici si on regarde, bon bah ça fait une espèce de zone de support ici et ici. Donc voilà, je me dis qu'investir à ce moment là dans la société à ces niveaux là, je pense que c'est plutôt pas trop mal. Donc je rentre avec un plan d'investissement de 15 euros, bah voilà chaque semaine, histoire d'essayer de rentrer au plus vite sur un max de position. Sachant qu'au final j'ai mis ce plan en activité ce week-end, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'aurais peut-être dû acheter une action directement et en gros sur une semaine j'aurais pris du 35% et juste sur une journée 22,30 euros, voilà. Bon, c'est pas très grave, ça peut encore bouger, le cours peut fluctuer. Mais voilà, la nouvelle action que je rentre dans mon portefeuille, il s'agit de Tesla. Là, si on regarde un petit peu les autres sociétés, bah écoutez, pour le moment tout est dans le vert, tout est pas mal, Coinbase, où je vous avais dit que potentiellement j'allais arrêter. Mais si on regarde, la voilà, on est en train de stabiliser, donc le cours ne remonte pas, je continue à acheter. Voilà, si on vient à dépasser les 250, j'arrêterai d'investir dans la société Coinbase, on gardera les parts achetées en attendant, au chaud, voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on revendra à ce moment là, si ça monte un petit peu plus. Si on retourne ici, la seule société qu'on a dans le rouge actuellement, c'est Realty Income, qui est sur de l'immobilier, avec un versement de dividendes mensuel, où là on est à moins 11,68%. Sinon BlackRock ici, il est repassé dans le vert, nous avons Apple qui est repassé un petit peu aussi dans le vert. Saint-Gobain, voilà, tout est dans le vert, tout est plutôt pas mal, sauf donc, je le rappelle, la société Realty Income. D'ailleurs, si on regarde les 1, 2, 3, 4, 5 ETF que je possède, 15, 30, 17, 74, 8, 63, 11, 19, 14, 64, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous possédez justement des actions de la société Tesla, ou si, comme moi, l'action commence à vous tenter et vous voulez vous aussi rentrer dessus, je suis curieux un petit peu de savoir. Passons maintenant à une plateforme, il s'agit de Redbubble. Vous connaissez la plateforme, ici, où on fait de l'impression à la demande, alors je vous montrerai pas le compte, bon, ici, vous avez le nom, donc c'est pas trop compliqué à trouver. Si vous voulez regarder, ici, j'ai créé, donc pareil, je suis reparti sur un petit peu la même plateforme que Spreadshirt, qui n'avait pas fonctionné, au-dessus, j'ai fait que 2, 3 ventes, mais voilà, les produits que je mettais se faisaient enlever régulièrement, y'a pas assez de promotion dessus, donc je suis repassé sur Redbubble, car bah, j'avais déjà fait un compte, je vous avais justement fait une vidéo dessus, où j'avais quand même arrivé à peu près à 1000€ sur, je crois, un an ou deux de gains, juste sur des produits faits à la demande avec des designs que j'avais créés, donc je me suis dit, pourquoi pas recommencer, histoire de faire un petit peu mieux. Ici, actuellement, comme on peut le voir, bon, bah, rien n'a été vendu, et si on regarde même le trafic, j'ai qu'une personne qui a visité, donc, ma boutique sur Redbubble, sachant que, je le rappelle, ici, bah, d'ailleurs, on voit, c'est marqué en organique, je n'ai fait aucune publicité, rien du tout, pour le moment, juste, je construis, j'essaye de mettre des designs, je suis à peu près à, je crois, 50 designs mis, sachant qu'un design, vous avez, bah, par exemple, sur une tasse, un t-shirt, et ainsi de suite, donc, un design, vous avez plusieurs produits, mais voilà, il faut trouver le premier design. Bon, en gros, voilà, si vous voulez que je vous refasse une vidéo sur Redbubble, comment faire pour mettre des produits, par quel logiciel, ou du moins, par quelle plateforme, parce qu'aujourd'hui, la plupart des choses sont gratuites, savoir un petit peu comment faire, comment ça se passe, voilà, dites-le-moi en commentaire, on pourrait se refaire une petite vidéo, où je vous présente un petit peu plus en détail, où, par exemple, je crée une oeuvre, histoire de vous montrer de A à Z comment faire, de l'uploader sur Redbubble, de la mettre en vente avec les différents prix, et ainsi de suite. Sachant que, pour ma part, je laisse Redbubble afficher les prix qu'ils veulent, donc j'ai laissé le pourcentage au minimum sur les produits que je compte vendre sur la plateforme, mais voilà, ça, c'est après à vous de décider les prix, et ainsi de suite. Donc, je le rappelle, pour le moment, bon, bah, une vue, je pense que ça doit peut-être être moi-même, et voilà, aucune vente, rien pour le moment qui s'est passé sur la plateforme, mais je ne lâche pas, et croyez-moi, quand il va commencer à y avoir des ventes, je vous tiendrai informé. Passons maintenant à la dernière chose, j'ai lancé une petite crypto-monnaie, il s'agit de la UPMP, alors attention, je tenais à vous informer, actuellement, elle n'a aucun but, c'était plus, pour commencer à titiller, me renseigner, essayer de voir ce qui était possible de faire, étant donné que je n'ai pas de grosses connaissances, je me suis quand même aperçu que, bah, comme vous le voyez ici, il existe aujourd'hui 100 000 tokens UPMP, donc un peu moins pauvres. Je le rappelle, encore une fois, actuellement, aucun but pour cette crypto-monnaie, donc si vous voulez la détenir, bah, vous avez le contrat qui est ici, où vous pouvez en acheter, je vous mettrai bien sûr tout ça en dessous dans la description, mais voilà, je le rappelle, c'était pour voir ce qui était possible de faire, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait l'image qui apparaisse sur le token, actuellement, bah, voilà, j'ai toujours pas l'image, c'est pareil, c'était pour voir un petit peu, et savoir si ça vous intéresserait de faire une vidéo sur, par exemple, comment créer son propre token, ici, moi, voilà, je me suis beaucoup enseigné et j'ai regardé pour créer un token sur la BSC, donc c'est-à-dire sur la blockchain, donc du BNB, la blockchain de Binance. Ici, je le rappelle, 100 000 tokens, si on regarde un petit peu, d'ailleurs, sur les contrats, qu'est-ce que l'on peut regarder, parce que, du coup, c'est pas mal, ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus, on voit, bon, ici, qu'il y a eu 100 000 tokens qui ont été envoyés, donc, de ça à cette adresse, donc ici, il s'agit de mon adresse, l'adresse du mois de création de ces tokens, de cette adresse, qu'est-ce que l'on peut voir, ça a été envoyé sur un contrat, ici, on a, d'ailleurs, le contrat, où il y a eu d'envoyer 89 999, donc, d'ailleurs, ça prouve qu'il reste 10 000 tokens à l'intérieur de mon wallet, donc, j'ai gardé 10 000 tokens comme ça, le reste est disponible à la vente sur PancakeSwap. Ici, on regarde, de cette adresse, donc, c'est la même, c'est le contrat du contrat, j'ai racheté, moi, 1076 tokens, car je vais vous faire un petit airdrop, les tokens ont très peu de valeur actuellement, mais sait-on jamais, s'ils venaient à prendre de la valeur ou si plusieurs personnes décidaient d'en acheter, le token pourrait monter, quand même, assez vite, sachant qu'il a une unité de 100 000, voilà, il n'y en aura pas plus de disponibles. Je me suis mis à 100 000, ce serait le nombre d'abonnés qu'on pourrait potentiellement atteindre sur la chaîne dans les années, je trouvais ça sympa. Donc, ici, j'en ai racheté 1076, je vous ferai un giveaway, donc 500 et 500, bon, bah, ça m'en fera 76 pour moi, ou alors, si vous voulez, on divise, histoire que je reste actuellement aux 10 000 tokens de disponibles sur mon wallet. Et ici, qu'est-ce que l'on peut regarder ? Du contrat, ça a été envoyé une autre adresse, donc une personne a acheté pour 901,25113690, et qui me dise, voilà, vous m'avez compris, deux tokens UPMP. Donc, actuellement, si on regarde, quatre en total de transfert, il y a trois holders, donc il y a moi, il y a apparemment le contrat qui est pris en charge, et une personne qui a déjà acheté cette crypto-monnaie. Ici, actuellement, bah, pas de prix en BNB, on-chain, market cap, il n'y a rien, voilà, très peu d'informations, très peu de détendeurs, les cryptos pas connus. Ici, on a le contrat qui est validé, on peut regarder d'ailleurs les différentes informations sur le contrat. Donc là, on a le code, voilà, on a tout, j'ai fait, normalement, si je ne dis pas de bêtises, tout dans les règles, pour que ça apparaisse sur la BSC, qu'on ait les petits signes validés, c'est que tout est bien, tout est bon sur le token. En même temps, j'ai passé énormément de temps à me renseigner sur savoir comment faire, c'était un petit délire, une petite envie, quelque chose que je voulais réaliser, me prouver que c'était capable, sans aucune connaissance, de créer quelque chose. Aujourd'hui, voilà, sur la blockchain, qui pour moi, est potentiellement l'avenir. Si on va faire un tour du côté de PancakeSwap, pour voir tout ça, qu'est-ce que l'on peut voir ici ? BNB, UPMP, donc voilà, j'ai déjà copié et collé le contrat, ici, ce n'est pas compliqué. Sur PancakeSwap, hop, je suis allé sur Trade, je veux faire du swap, ici, je veux swapper du BNB, parce que j'ai du BNB, on va dans ma balance, 0,01. Et par exemple, ici, je colle l'adresse du contrat, on voit, c'est le token UPMP. Ça m'ennuie, parce qu'il n'y a toujours pas la photo, j'espère que ça va changer. Si on regarde ici, je ne vous mens pas, 11 076 tokens, donc moi, j'en ai déjà 10 000 dans ma balance qui me sont réservés à moi, et 1076, du coup, que je vais distribuer à la communauté, qui sera 2 personnes sur un giveaway, donc sur la plateforme Trompi, mais comme d'habitude, vous connaissez, vous avez le lien en dessous dans la description. Si on regarde un petit peu plus, si par exemple, je voulais acheter, allez, on va même faire mieux, je vais vous montrer sur 500 tokens, puisque ça fait en gros 500 tokens, chacun, du moins pour 2 personnes. Actuellement, 500 tokens, il faut compter, hop, 3,28 USD. Donc voilà, ce n'est pas un gros airdrop que je vous fais, ça fait 3,20 $ chacun, ce n'est pas énorme, mais espérons que dans le temps, cette monnaie puisse prendre de la valeur, et que j'arrive à la lier potentiellement soit à la chaîne YouTube, soit directement au site internet un peu moins pauvre. Dernière petite chose, la vidéo de samedi sera différente. Je me suis amusé un petit peu avec une IA, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire, et je suis arrivé à créer une musique. Alors bien sûr, attention, quand je vous dis créer une musique, moi, je n'ai pas fait grand chose, j'ai généré les paroles avec une IA, l'instrument avec une autre, et la voix, pareil, avec une autre IA. Pareil, vous me direz ce que vous en pensez, voilà. C'est un petit délire, c'était surtout pour tester les intelligences artificielles, voir ce qu'il était possible de faire, de développer, et voir potentiellement, bah voilà, s'il y a moyen de gagner de l'argent avec, dans le temps. Là, c'est un petit délire, vous l'aurez ici, ça s'appelle Plan de Richesse, ça sortira samedi matin à 8h. Actuellement, elle est déjà réservée aux membres YouTube de la chaîne, pour ça, vous avez l'onglet souscription, mais voilà, samedi matin, 8h, disponible pour tout le monde. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et de faire un tour sur la description, ou un commentaire épinglé, où vous pourrez retrouver tous les liens des plateformes que j'utilise, avec pour la plupart, un bonus de bienvenue. Pour les personnes qui aiment les giveaways, je vous propose de vous rendre sur mon lien Tropi, où vous retrouverez une liste de tâches à effectuer, qui vous donnera des points. En fonction des points que vous avez, rendez-vous dans la section Rewards, pour regarder les concours sur les différents prix. Reality offre deux tokens à l'un d'entre vous, tous les 50 nouveaux inscrits, via mon lien d'affiliation. Vous pouvez vous rendre aussi sur le site internet, www.unpeuxmoinspauvre.fr, où vous retrouverez toutes les informations utiles pour investir. Si vous désirez voir les vidéos que je publie avant les autres, en avant-première, avoir du contenu exclusif, l'accès au Discord privé, et des vidéos spéciales membres, vous pouvez cliquer sur le bouton Rejoindre. Ensemble, devenons un peu moins pauvres.